Bonjour mon ami, aujourd'hui je te montre 5 manières d'activer Ajna Chakra, ton troisième oeil. Bonjour Lumière Infini, je suis extrêmement content de te retrouver. Tu m'as manqué, je dois te l'avouer, parce que ça fait au moins deux semaines que je n'ai pas fait de vidéo, il s'est passé beaucoup de choses entre temps. Mais donc je suis très content de te retrouver pour la suite et l'avant-dernier chakra de la suite de tous les chakras. Alors aujourd'hui, on va parler du troisième oeil, de la glande pinéale, Ajna Chakra. Tous ces termes, c'est pour parler de la même chose. D'accord ? Donc c'est ce chakra qu'on entend beaucoup parler en ce moment, avec justement la médiatisation un petit peu de la spiritualité, des choses qui s'ouvrent, beaucoup d'informations qui sortent. On entend des grands maîtres parler de la glande pinéale, Ajna Chakra, Joe Dispenza, qui sont un peu plus portés sur la science. Alors aujourd'hui, justement, je vais te donner des techniques très simples, encore une fois, qui viennent du yoga ou pas forcément, qui peuvent éventuellement t'aider sur ton chemin de croissance spirituelle ou au moins de réalisation que la réalité que tu dis maintenant n'est pas la seule réalité qui existe. Ajna Chakra signifie centre de commande. C'est ton centre de commande. C'est là où tout est régi, que ce soit au niveau spirituel, au niveau physiologique. Bon, c'est plus la partie spirituelle que physiologique, mais la glande pinéale, ou Ajna Chakra, est vraiment le centre des commandes. C'est ce qui envoie la vision, la concentration. Au niveau de sa localisation dans le corps, tu pourrais le situer entre les deux sourcils. D'accord ? C'est au niveau de l'énergie ici. Encore une fois, pour ce qui est de la glande pinéale du troisième oeil, tu verras que c'est la même chose. Elle ne se situe pas ici, au niveau de la profondeur, mais si tu tournes ta tête, elle se trouverait plus ou moins ici, derrière tes oreilles. Là, boum ! D'accord ? Comme ça. Donc, toutes ces parties représentent ce centre énergétique. Donc, arriver à un certain point dans les chakras, à un niveau plus élevé, entre guillemets, quand on dit élever sa vibration, quand on dit élever son esprit, ce n'est pas juste symbolique, ce n'est pas élevé juste pour aller plus haut vers le ciel, ce n'est pas ça. C'est que ton corps, c'est la représentation du temple de Dieu. D'accord ? Donc, au niveau analogique, disons, au niveau de la comparaison avec ce que tu peux lire quand on parle de monter au ciel, c'est très mal compris, c'est simplement une analogie. Monter vers le ciel, c'est monter en vibration, c'est s'élever dans ton corps, aller chercher les énergies qui sont très basses, qui sont beaucoup plus terriennes, beaucoup plus dans la sensualité, la sexualité, les peurs, les doutes, tout ce qui est donc très bas en vibration, et aller remonter dans le corps. D'accord ? Donc, le temple de Dieu, Dieu se trouve à ce niveau-là. Ok ? Ou bien, à partir de là, tu arrives directement à l'accès du sasrara, le dernier chakra. Donc, à partir du moment où tu arrives à Ajna chakra, qui est l'ultime barrière, ou la dernière porte avant le royaume de Dieu, ou le royaume de ce que tu veux, peu importe le nom de Allah, de Krishna, appelle-le comme tu veux, ce n'est pas très important. Donc, c'est la dernière porte. Donc, justement, ce chakra n'a pas d'élément en soi. On ne peut pas le représenter, comme je te disais dans les vidéos précédentes, comme par exemple Ram, qui représente le feu. Tu vois, donc Ajna, il n'a pas d'élément. Sa couleur, par contre, c'est la couleur indigo, donc c'est vraiment entre le bleu ciel, violet, ça commence un petit peu dans les violets, des teintes un petit peu violettes. Sa représentation, contrairement aux autres, encore une fois, aux autres chakras, c'est donc un cercle, avec un triangle, encore une fois, vers le bas, avec le signe, la robe Aum, d'accord, une sorte de 3 un petit peu, et du coup, encore une fois, sa couleur est indigo. Et il y a deux magnifiques pétales verticales, simplement deux pétales. Si je devais utiliser le mot pour représenter justement ce chakra, je dirais principalement que c'est l'intuition, la perception extrasensorielle, donc au-delà des sens, extrasensorielle, la vision, la clairvoyance, l'analyse, l'intelligence, la manifestation concrète dans la réalité concrète physique. Donc, à partir d'un moment où justement, quand tu fais beaucoup de yoga, beaucoup de pratiques spirituelles comme le tai chi, plus tu pratiques et plus tu te libères, plus tu enlèves les couches d'ignorance et tu te rapproches de ton être qui est Dieu, d'accord, ou qui est, comme tu le dis encore une fois, la lumière, la source, tout ce que tu veux. Donc, plus tu te rapproches de ça, et plus tu acquiers justement ces « pouvoirs occultes », entre guillemets. Et en yoga, c'est presque normal, entre guillemets, ou quand tu es un vrai yogi avancé, vraiment, quand ça fait longtemps que tu pratiques et que tu es un gourou, ou que tu es un enseignant, tu développes justement ces qualités extrasensorielles et les personnes peuvent savoir ce qui va se passer dans une semaine pour toi, ce qui va se passer dans un mois, ce qui va se passer dans toute ta vie. Donc, les grands gourous, les grands maîtres indiens, les grands sages, en te voyant, ils savaient très bien pourquoi tu étais venu sur Terre, pourquoi tu t'es incarné, quelle était ta mission de vie. Ils pouvaient voir tout ça. Donc, ce n'était pas de la connaissance. Alors, j'ai étudié ton astre A plus B, Y plus 2. Non, c'est la perception d'Ajna. Donc, c'est ton troisième œil qui lit, qui voit les énergies, qui sait déjà tout, l'omnipotence. Donc, je sais très bien que le mouvement que je suis, par exemple, je sais très bien qu'il y a des histoires incroyables où le gourou, il savait exactement qui tu étais, il te disait pourquoi tu t'étais incarné exactement dans cette vie, pourquoi, il savait tout, absolument tout, ce que tu avais fait, ce que tu avais rêvé, même. Donc, tout ça, tu ne pouvais même pas lui cacher parce que même la pensée, au moment où tu étais en face de lui, il savait exactement ce que tu pensais. Et c'est là où l'amour inconditionnel venait de sa part. C'est parce que, sachant qu'il sait déjà tout de toi, tu es complètement nu face à cette personne. Et du coup, tu sens ça. Tu vois ce que je veux dire ? C'est que tu sens que la personne sait bien plus sur toi que toi-même, tu sais, sur toi. D'accord ? Donc, toutes ces pratiques de yoga, c'est justement pour t'alléger et pour te rapprocher de ces qualités extrasensorielles qui sont naturelles chez l'homme lorsqu'on n'est pas rempli d'obstacles sur le chemin. Donc, la façon dont on mange, la façon dont on vit, tout ça, c'est des obstacles majeurs sur, justement, par rapport à ces qualités extrasensorielles, ou ces pouvoirs, ou ces... Appelles les crimes tu veux. Alors, comment tu peux voir si justement ton troisième œil est bloqué ou la circulation ne se fait pas forcément au niveau énergétique à ce niveau-là ? Comment tu peux le savoir, typiquement, si c'est des personnes qui sont extrêmement rationnelles, rationnelles, très, très cartésiennes, des personnes qui ne croient que ce qu'ils ne voient ? Si tu connaissais bien ces dictons, moi, je te disais plutôt, vois ce que tu crois. J'ai aussi fait une autre vidéo sur comment activer ta glande pinéale que je te mettrai dans la description que tu pourras aller visualiser si tu as envie de pousser un petit peu plus là-dedans sur ce sujet-là. Donc, encore une fois, si tu es extrêmement... Si tu te conformes aux règles, si tu es très dans le rang, tu fais les choses un petit peu comme tout le monde, tu suis un petit peu le troupeau, eh bien ça, ça peut être aussi un déséquilibre au niveau de ton troisième œil parce que ça montre un petit peu ta peur de suivre ton intuition, de suivre ce que tu ressens parce que parfois, tu sais très bien que le mental prend tellement sur ce que tu ressens au niveau de ton cœur, au niveau de ton intuition, de tes perceptions propres, que si tu veux, toutes les décisions que tu prends, tu ne les prends pas en fonction de ce que tu ressens, dont ton intuition, tu les fais simplement en fonction de ce qui est mieux ou ce que les personnes attendent de toi ou simplement parce que c'est ce que tout le monde fait ou parce que ça ne se fait pas de ne pas faire ça. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, quand tu as peur de prendre toutes ces décisions qui vont un petit peu à contre-courant de la norme, qui vont à contre-courant de ce que les autres pensent de toi, tout ça, c'est un déséquilibre concret parce que du coup, tu ne suis pas ton âme, tu ne suis pas ton appel intérieur, tu ne suis pas vraiment ce que tu ressens. Le ressenti, la perception, c'est ça. Et une fois que tu arrives à pointer et à toucher justement cette différence entre ton mental et ton intuition, c'est là où tu te laisses guider par Dieu, par l'univers, par tout ce que tu veux. Et tu arrives à prendre des décisions en fonction de ce que tu perçois. Et plus tu fais ça, et plus tu vas voir que tu vas pouvoir te projeter un petit peu dans le futur ou te projeter dans le passé qui en soi n'existe pas en soi. D'accord ? Le passé, le présent et le futur, c'est simplement une illusion, c'est simplement des réalités différentes à des moments différents. D'accord ? Donc plus tu vas vers ton intuition, plus tu vas vers ce chemin qui n'est pas forcément le plus simple, on est d'accord, mais c'est le chemin le plus juste pour toi à ce moment-là. Et tu te rends compte que plus tu avances sur ton chemin et plus chaque chose qui arrive à chaque moment, à chaque seconde dans ta vie est la meilleure chose qui est sur ton chemin pour que tu puisses comprendre des choses sur toi-même et que tu puisses grandir en fonction de ce que tu vis à ce moment-là. Donc tout est parfait, il n'y a pas de coïncidence, il n'y a pas de hasard, il y a simplement des perceptions des réalités différentes et des réalités parallèles. Ce chakra t'aide à percevoir justement ces réalités différentes. J'ai raison, tu as tort. Ce que je dis est la vérité, l'ultime, absolue. Toi, tu n'as rien compris, tu as tort. C'est moi qui ai raison. Tu vois tout ça, c'est un déséquilibre aussi, c'est pareil. Alors maintenant, je te dis simplement comment activer ton chakra Ajna. Je suis tellement content de faire une vidéo pour toi, vraiment, vraiment, je suis heureux de refaire une vidéo là-dessus. Sur ce, je te montre la première technique pour activer justement ce chakra. Alors, tu le sais très bien, tu commences à me connaître maintenant, je fais pas mal de vidéos là-dessus. Le mantra, le mantra, le bija mantra, le mantra de la graine, la graine qui se sème dans ton subconscient pour petit à petit que ce subconscient intervienne dans ton conscient et dans ta vie quotidienne. Ce mantra est le mantra Aum. La NASA, il me semble, en 2012, en 2015, je vais pas le dire de bêtises, je suis pourrais les vérifier par toi-même, a enregistré le son, le son et la vibration du soleil. Sachant que le soleil n'est pas dans notre stratosphère, d'accord, il est extérieur, la fréquence vibratoire, donc l'émanation des sons est complètement différente qu'on la connaît maintenant. C'est-à-dire que la gamme de fréquences, de vibrations est très, très, très différente de la nôtre et est beaucoup plus élevée. Donc ça va très, très bas et ça va aussi très, très haut. D'accord ? Donc, ils ont réussi à trouver une certaine fréquence pour capter justement l'émanation vibratoire du soleil. Et de quoi se sont-ils aperçus, ces scientifiques de la NASA ? Ils se sont aperçus que le soleil vibre avec une sonorité que l'on connaît, que les sages indiens nous disaient depuis des milliers et des milliers d'années bien avant Jésus. Et qu'est-ce qu'ils nous disaient justement, que ce son, c'est amm, amm. Ne m'écoute pas, ne crois pas à ce que je te dis, va vérifier par toi-même. Il y a des vidéos qui parlent de ça et tu peux clairement percevoir le vraiment cette fréquence qui fait donc j'en viens tout de suite à justement l'activation la première manière d'activer ce chakra qui est le mantra encore une fois répète ce mantra dès que tu peux on s'est aussi aperçu pour les personnes qui travaillent beaucoup avec la loi de l'attraction que le cerveau du milieu donc tu as le cerveau droit, le cerveau gauche et le cerveau central s'activer avec une certaine sonorité et cette sonorité c'est tu peux la faire du détachement ou et ça ça va littéralement activer ta glande pinéale ton cerveau central et on dit que le cerveau central c'est le centre de la manifestation les personnes qui veulent manifester dans la réalité les choses qui désirent profondément la deuxième façon d'activer encore une fois c'est la fréquence vibratoire 852 ou 953 alors pourquoi je te donne dans ce cas-ci deux fréquences particulières c'est qu'il faut savoir que à partir du moment où tu arrives à ce niveau-là à genin c'est l'ultime rempart donc il reste presque très peu de chemin pour arriver à ton dernier chakra ou portail énergétique donc tu peux utiliser soit 852 soit 863 dans les deux cas ça va quand même activer ta glande pinéale et ton sarasara ton ultime chakra de la couronne donc tu peux utiliser cette fréquence pareil encore une fois je te mettrai dans la description ces deux fréquences que tu pourras aller écouter avant de te coucher en fait quand tu veux t'as pas forcément c'est mieux de t'endormir parce que t'es dans un moment d'introspection mais tu peux le faire quand tu veux absolument quand tu veux le plus important c'est que tu le fasses et que tu élèves ta vibration d'accord et que tu reviennes dans ton coeur que tu te recentres avec toi-même et que tu laisses tout de côté la troisième manière qui est extrêmement simple encore une fois pour activer ton troisième oeil la glande pinéale ton chakra ajna c'est une posture de yoga que je te mettrai dans la description qui te montre exactement comment faire la posture alors cette posture s'appelle alasana c'est la posture de la charrue je crois en français quand tu tu mets tes pieds en arrière derrière toi comme ça tu vas peut-être le voir ici peut-être là donc en gros quand tu fais cette posture qu'est-ce qui va se passer c'est que tu vas littéralement te plier et ton menton il va aller toucher ton torse ok et quand tu vas faire ça plus tu restes longtemps et plus tu vas sentir moi je me rappelle les premières fois je le faisais pendant 15 minutes après le plus que je faisais c'était 30 minutes que dans cette pose et je sortais de là j'étais complètement complètement ailleurs dans les débuts que je commençais du yoga je ressentais vraiment vraiment des choses vraiment bizarres avec cette posture du coup c'est ma préférée j'ai toujours continué de la faire donc vraiment je t'invite à faire cette posture elle est très 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 puissante attention et tu retois bien avant de la faire la fais pas directement comme un bourrin à te plier en quatre prends ton temps fais tes étirements et tu vas sentir vraiment des shifts des changements en toi juste avec cette posture la quatrième manière de l'activer Trataka Trataka c'est une technique de Kriya Yoga Kriya ça veut dire nettoyage purification et cette technique consiste à avoir un point de concentration peu importe ce que c'est généralement tu le fais avec une bougie où il n'y a pas de vent où la bougie ne bouge pas d'accord elle ne fait pas comme ça elle est fixe elle ne bouge pas tes yeux vont directement vers ce point donc tu peux faire avec n'importe quoi tu peux dessiner un rond ou un carré où tu veux sur un endroit dans ta chambre tu t'assoies 5 minutes 15 minutes 30 minutes 1 heure et tu fixes ce point et qu'est-ce qui va se passer quand tu fixes un point pendant un certain nombre de temps un certain nombre de minutes c'est que ton esprit comme dans la méditation il va aller directement vers ce point là et ce qui va se passer c'est que tu vas activer justement la glande parce que ton esprit est extrêmement extrêmement concentré et c'est à travers cette concentration justement que tu vas permettre à ton chakra ajna de s'ouvrir de s'activer et de l'énergiser donc simplement comme ça tu restes comme ça tu n'es pas obligé d'être comme ça tu sais les yeux les yeux fermés ou très près du point non tu peux être à 1 mètre de distance du point et tu le regardes comme ça tout simplement en étant détendu en relâché et tu regardes ce point là comme ça tu essayes de ne pas cliner les yeux tu verras que ta concentration va s'augmenter plus ta concentration augmente et plus tu rentres en profondeur dans toi-même et plus tu justement fais circuler l'énergie à ce niveau là ensuite la cinquième et dernière technique pour activer justement ce chakra serait de ouvre ton esprit alors je sais que je dis souvent encore une fois dans mes vidéos c'est que on n'est pas ce corps on n'est pas nos émotions ça je fais une autre vidéo sur ça pour expliquer un peu qu'est-ce que ça veut dire concrètement parce que je ne suis pas mes émotions je ne suis pas mes pensées je ne suis pas mon corps d'accord mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement donc quand je te dis ouvre ton esprit ça veut dire que comme je te disais auparavant avec la physique quantique on est en train de découvrir que justement des réalités il n'y en a pas qu'une seule il y en a des milliers à la même seconde c'est que un atome ou un photon va à un endroit il peut être aussi un autre endroit en même temps c'est pas simplement ici je suis ici en même temps là non on est des êtres multidimensionnels qui vivent des réalités différentes dans ce même instant présent donc quand je te dis je t'invite à ouvrir ton esprit c'est de te rendre compte que ce que tu vois ce que tu perçois est simplement infinitiminitimitimissimal d'accord c'est-à-dire que la fréquence que tu perçois que tu entends que tu vois est vraiment minime c'est-à-dire qu'il y a un autre champ de conscience bien plus grand auquel on n'a pas accès ou disons que la majorité des personnes n'ont pas accès et quand justement tu développes des pratiques particulières des méditations particulières des respirations particulières tu commences à percevoir ces mondes différents tu commences à percevoir ces réalités différentes donc quand je t'invite à ouvrir ton esprit c'est de t'observer prendre de la distance par rapport à ta vie d'accord prendre de la distance et dire ah oui en fait c'est simplement une perception que j'ai de cette réalité c'est simplement une perception que j'ai de ma vie mais la perception que j'ai de ma vie n'est pas forcément la plus alignée ou la plus réelle si tu vois ce que je veux dire les autres personnes qui te voient ont une façon de te voir complètement différente donc ils ont une perception de la réalité que toi tu n'auras pas donc je t'invite vraiment à essayer de voir les choses au-delà de simplement ce que tu vois que tes yeux perçoivent d'accord essayer de ressentir d'ouvrir ton esprit aux choses nouvelles enfin quand je me rappelle quand je commençais le yoga et des choses comme ça et que je lisais des bouquins comme l'autobiographie d'un yogi de yoga mandat quand il parlait de transport enfin comment tu appelles ça en français de voyages d'antan ou même de voyages au niveau physique ou des apparitions dans le corps de lévitation de changement de corps quand on me disait ça qu'est-ce qu'ils me racont que ce d'être malade ces mecs ils ont fumé trop de chics ou ils ont pris trop de drogue ils sont malades ils ont perdu l'esprit tu vois et plus moi j'ai avancé sur mon propre chemin et plus je me suis rendu compte que moi-même j'ai expérimenté des choses qui ah ouais en fait il n'y a pas que ça il n'y a pas que ce qu'on voit au quotidien je vais au travail je prends ma voiture je suis avec mon copain ou ma copine il y a des choses bien 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 plus profondes bien 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 au-delà même de ce qu'on pourrait même imaginer je te dis quand je te parlais du gourou juste avant qui savait tout de toi qui savait tout de toi tu ne pouvais rien me cacher qui te disait qu'est-ce que tu faisais il y a 6 ans à tel jour telle heure à quoi tu pensais tu vois mais moi je n'en sais rien je ne me rappelle pas il lui te dit exactement à quoi tu pensais qui tu avais vu pourquoi tu étais venu sur cette terre les personnes qui méritent les personnes qui qui créent du feu avec le corps tout ça ce n'est pas juste des contes de fées c'est la réalité les réalités du yoga la réalité des grands maîtres des personnes qui peuvent diriger le chi dans une personne les guérir simplement avec le toucher ou l'intention transmettre des pouvoirs tout ça c'est des choses qui sont réelles qui sont très concrètes et c'est simplement quand tu l'expérimentes que tu dis ah ouais en fait j'ai rien compris et je ne comprends toujours rien à cette réalité et à cette vie parce que plus tu vois de choses plus tu expérimentes de choses et tu dis en fait je ne suis rien je suis tout petit et en même temps je suis tout mais plus tu avances et plus tu dis en fait je connais très peu de choses je sais très peu de choses et du coup ça t'apporte beaucoup d'humilité dans ta vie parce qu'on arrive avec un gros concept on arrive avec une connaissance mentale mais quand tu arrives avec la connaissance directe de cette vie tout le reste se tait tout ce mental cet égo se tait et en fait il dit je m'avoue vaincu je ne connais rien je ne sais absolument rien j'espère que cette vidéo t'a plu elle était très longue mais j'étais très 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 content et enthousiaste de te faire une vidéo je suis vraiment heureux de pouvoir partager ça avec toi j'espère que tu vas pratiquer les techniques que je viens de te donner parce que c'est pour le bien de toute l'humanité et surtout pour ton humanité à toi ta réalité propre si tu influences ta réalité propre tu influences ta réalité proche et non proche si tu augmentes ta vibration si tu élèves ta vibration si tu améliores tes pensées et tes actions tu verras que ça va naturellement se répercuter sur ta famille et dans ta vie donc élève ta vibration et tu verras que ta vie va se transformer littéralement j'en suis la preuve vivante et je dis merci 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 pour avoir la chance d'expérimenter cette réalité je t'aime à très bientôt reste connu pour le dernier chakra je t'aime on se voit très très prochainement au revoir grande lumière